Alors sur la menace dont la France est l'objet, il y a évidemment cette prise d'otage d'Hervé Gourdel, français âgé de 55 ans, guide de haute montagne, qui a été kidnappé en Algérie il y a deux jours. La formation a été connue hier, justement le jour où on annonçait ce communiqué de l'État islamique appelant à cibler les Occidentaux et singulièrement les Français. Hervé Gourdel qui est aux mains d'un autre groupe mais qui a prêté allégeance, les soldats du califace ainsi qu'il se nomme, qui a prêté allégeance à l'État islamique et qui menace d'exécuter cet otage de l'assassiné puisqu'il s'agit plus d'un assassinat que d'une exécution si la France n'interrompt pas ses opérations en Irak. Écoutez la réaction de François Hollande à l'ONU cet après-midi. — Aussi grave soit cette situation, nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, à aucun ultimatum fut-il le plus odieux, le plus abject. Car ce qui est en cause, c'est notre liberté, notre sécurité et notre souveraineté. Aucun groupe terroriste ne pourra influencer en quoi que ce soit la position de la France, la volonté de la France, la liberté de la France. — François Drugy, c'est évidemment une situation extrêmement délicate parce qu'évidemment, on est très inquiet pour Hervé Gourdel. On redoute des images du type de celles qu'on a vues pour les otages exécutés par l'État islamique ces dernières semaines. Mais quelle autre position, quelle autre attitude pourrait adopter la France officiellement ? — Ce que le président de la République a dit et que nous venons d'entendre est juste. On ne peut pas faire autrement en la matière que tenir sur une position qui a été prise, qui a été mûrement réfléchie. Je crois que personne ne peut dire que nous réagissons dans la précipitation face à la menace de l'État islamique en Irak et au Levant. C'est une menace qui a grandi au fil des mois. On a vu, moi, je pense d'ailleurs que certains pays comme les États-Unis ont un peu laissé traîner et ont un peu minimisé cette menace. Par ailleurs, il faut le dire à nos compatriotes, les enlèvements avec parfois, en effet, des assassinats, il y en a déjà eu bien avant cette intervention. Il y en a eu avant l'intervention au Mali. Je rappelle que l'intervention au Mali, il ne faut pas l'oublier, que François Hollande avait voulu, qui a été largement soutenu, en tout cas dans les responsables politiques français, c'était aussi parce qu'il y avait des groupes djihadistes qui étaient en train de foncer sur la capitale du Mali et qui pouvaient prendre le contrôle d'un État, l'État malien. Je crois qu'il faut être bien conscient que dans cette affaire, il y a des gens qui ont le projet de construire des États. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je reprends l'expression État islamique parce que c'est le projet des gens qui font ça. Mais il y avait eu des talibans en Afghanistan, ils contrôlaient un État. Boko Haram, on peut se demander si la démarche n'est pas la même et c'est encore dans un autre pays d'Afrique. Donc il faut être conscient que cette menace-là, elle existe dans plusieurs régions du monde, pas simplement au Moyen-Orient. Elle est réelle, il faut y faire face de différentes façons par des interventions quand c'est nécessaire. Ça a été fait au Mali, c'est fait là maintenant en Irak et puis par ailleurs par un travail de fond de sécurité de diverses façons dans un pays comme la France. Myriam Benrad, effectivement, il y a eu malheureusement déjà d'autres otages français assassinés par leurs ravisseurs. Mais il est rare, voire inédit, que la France soit ainsi tenue en échec et finalement réduite à attendre, à voir les heures s'égrener en espérant que la menace ne sera pas mise à exécution. Oui, et malheureusement, je ne le souhaite pas, mais je pense que la menace sera mise à exécution. Pourquoi ? Parce que l'État islamique est dans une logique de démonstration de force. Et d'ailleurs, il y a eu des débats au sein de la mouvance djihadiste sur la question des rançons des otages. Là, on est vraiment dans une logique d'exécution et de messages forts contre l'Occident, contre ces frappes aériennes américaines et aujourd'hui françaises. On est dans un climat de guerre. Et il est très important pour la crédibilité de ces groupes d'aller jusqu'au bout, tragiquement. Alors, concernant en plus ce groupe, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe qui est une émanation d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, originellement les GIA armés algériens, qui sont quand même les premiers à s'être rendus coupables dans l'histoire du djihadisme, des égorgements systématiques, des décapitations. On ne rappelle jamais finalement quelle a été la tragédie du peuple algérien dans les années 90, mais ce sont les premiers à avoir fait expérience de ces actes barbares systématiques. Et il y a eu des discussions au sein de la mouvance d'Al-Qaïda, dont cette mouvance au Maghreb islamique, avec ce groupe dissident et d'autres qui ont choisi de prêter allégeance à l'État islamique, parce qu'en réalité, aujourd'hui, Al-Qaïda se voit déclassée par cette conquête territoriale spectaculaire qui a permis finalement, pour la première fois, à un groupe de réaliser cet objectif d'État islamique, qui n'est que le prélude, et je vais finir là-dessus, au califat. Et le califat, ce n'est pas un territoire limité, c'est toute la région musulmane et au-delà la conquête de l'Occident. On va revenir sur cette question du territoire maîtrisé, du califat et des divergences finalement aujourd'hui entre Al-Qaïda et l'État islamique. Mais est-ce que la France, Nathalie Goulet, est plus exposée aujourd'hui ? Est-ce que clairement, demain, il y aura un débat à l'Assemblée nationale sur l'engagement de la France en Irak, est-ce que clairement la France est plus exposée aujourd'hui en intervenant en Irak et peut-être demain en Syrie ? Écoutez, plus visée que ses partenaires, je ne le crois pas. Je rentre de Riyad et je peux vous dire que les autorités saoudiennes sont absolument terrorisées, même si elles ont été schizophrènes dans le passé. Et c'est aussi important de noter que la riposte est internationale, y compris par les pays voisins. Donc on est quand même, et moi je partage complètement votre analyse, on est quand même dans un cancer qui se métastase et il faut faire de la chirurgie. Donc après, les risques opératoires sont les risques opératoires. Mais je pense qu'il faut des idées claires pour bien comprendre qu'on est face à un ennemi qu'on ne maîtrise pas du tout. C'est important, il me semble. Alors justement, je vais vous donner la parole, Claude, mais je voudrais qu'on aille à New York où nous attend Guillaume Oda. Justement, Guillaume, cette participation de plusieurs pays arabes à l'intervention des États-Unis en Irak, mais aussi en Syrie la nuit dernière, c'était très important pour Barack Obama ? Ah oui, c'est un grand motif de satisfaction pour l'administration américaine. Premièrement, les États-Unis peuvent dire « Nous sommes à la tête d'une large coalition, plus de 40 pays déterminés à agir » et on l'a vu avec ce développement majeur, les frappes en Syrie contre des positions de l'État islamique. Mais surtout, Washington peut dire à présent qu'il ne s'agit pas de la guerre des États-Unis contre le monde musulman, ni même encore du monde occidental contre le monde musulman, puisque précisément cinq nations arabes hier aux côtés des États-Unis ont conduit des frappes contre l'État islamique, à la fois en Syrie et en Irak, parce que la Jordanie a envoyé ses avions frapper des positions de l'État islamique en Irak. Donc ce qu'il faut dire, c'est que le plan de Barack Obama, finalement, et il l'a quelque part affirmé entre les lignes lors de sa brève allocution, il se déroule selon les phases prévues. Étape 1, formation d'un gouvernement large et inclusif en Irak. Ça a donné lieu à une accélération des frappes contre l'État islamique. L'étape 2, construire une coalition, on en a parlé, elle est sur pied. Et puis, étape 3, il l'avait dit le 10 septembre dernier, nous n'hésiterons pas à frapper l'État islamique là où il se terre, c'est-à-dire également en Syrie. Eh bien, moins de deux semaines plus tard, le Pentagone a identifié des cibles. Et c'est Barack Obama, en personne, qui a donné l'ordre de frapper ces cibles de l'État islamique à partir du moment où elles ont été identifiées par le Pentagone. On a un moment d'ailleurs choisi, puisque s'ouvre, vous le savez, la 69e Assemblée Générale des Nations Unies. Formidable caisse de résonance pour faire passer le message de Barack Obama, affaiblir l'État islamique et, in fine, le détruire. Guillaume, justement, cette intervention en Irak, mais aussi en Syrie, c'est très important. On parle de tournant dans la lutte contre l'État islamique. C'est la première fois qu'il y a une intervention de la coalition menée par les États-Unis en Syrie depuis 2011, le début du conflit syrien. Et on peut dire qu'il y a une divergence, en tout cas jusqu'à maintenant, entre Washington et Paris sur les objectifs poursuivis. Pour Washington, c'est faire tomber l'organisation terroriste d'État islamique. Et pour Paris, on considère que Bachar Al-Assad et l'État islamique sont sur le même niveau. Oui, absolument. C'est d'ailleurs une formule que répète à l'envie Laurent Fabius, qu'il a encore dite hier. Il n'y a pas à choisir entre un terrorisme barbare incarné par l'État islamique d'un côté ou une dictature barbare incarnée par Bachar Al-Assad. Et d'ailleurs, on le dit du côté des officiels français, si on s'était occupé plus tôt, et peut-être même l'année dernière, lorsqu'on en avait l'occasion avec la crise des armes chimiques, si on s'était occupé un peu plus tôt du régime syrien, et bien peut-être qu'on n'en serait pas encore là aujourd'hui avec l'État islamique. C'est le raisonnement inverse du côté États-Unis, du côté de Washington. Si on avait frappé Bachar Al-Assad, ça aurait offert un boulevard aux djihadistes radicaux. Reste qu'un an plus tard, finalement, tout le monde est au sein de cette coalition. France et États-Unis utilisent leur chasseur, leur rafale pour la France, pour taper l'État islamique. Alors les États-Unis le font en Syrie. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le Congrès américain a quand même voté une résolution qui est destinée à armer, à équiper, à entraîner à hauteur d'un demi-milliard de dollars, 500 millions de dollars, l'opposition syrienne modérée, dont l'objectif ultime est tout de même le renversement de Bachar Al-Assad. Et puis la France a quelque part fait bouger les lignes aussi. François Hollande avait tracé une ligne rouge en disant « Nous ne taperons pas l'État islamique en Syrie, les rafales frapperont uniquement en Irak ». Eh bien hier, lors d'une conférence de presse, Laurent Fabius a expliqué que d'après les analystes et les juristes français, il n'y avait pas d'opposition légale à ce que la France s'attaque à l'État islamique également en Syrie. Donc vous voyez que finalement, malgré les divergences, tout le monde se retrouve sur la même ligne contre l'État islamique. Merci Guillaume. Guillaume Oda en direct et en duplex de New York. Claude Guibal, vous avez écouté attentivement les propos de Guillaume. Comme c'était important pour Barack Obama d'avoir le soutien d'autres pays arabes, est-ce qu'aujourd'hui, la France doit aussi s'engager dans le chemin de frappe sur la Syrie ? Alors la France s'est engagée aux côtés des États-Unis et en Irak, on l'a vu. Mais la France a-t-elle les moyens, c'est la question qui se pose depuis le début, la France a-t-elle les moyens financiers, militaires, humains, d'aller attaquer sur un théâtre aussi grand que sont la Syrie et l'Irak ? La France, il ne faut pas l'oublier, est déjà engagée sur le front ouest du djihadisme, que ce soit au Mali, que ce soit en Centrafrique, cela coûte très cher. Les budgets estimés de la défense cette année vont dépasser le milliard d'euros des opérations extérieures, ce qui est trois ou quatre fois la somme prévue à l'origine. Il y a 5 000 hommes engagés sur ce front-là. La France n'a pas nécessairement les moyens de s'engager dans une opération d'envergure. Alors certes, il y a ces rafales qui sont stationnées aux Émirats arabes unis avec lesquelles la France a participé aux frappes, mais on voit que ce sont des frappes très ciblées, des frappes à minima. Il faut se souvenir aussi que la France, ça lui a coûté très cher en termes diplomatiques, en termes d'affaires, probablement aussi avec l'Iran, etc. dans le futur. De ce qui s'est passé il y a un an, lors de la volte-face américaine à la dernière seconde, décidée par Barack Obama lui-même qui a décidé à la dernière seconde de ne pas aller frapper la Syrie alors que la décision était prise en France. Donc on voit que la France, là-dessus, elle est extrêmement gênée aux entournures. Et puis la question, c'est comment aller frapper sans faire le jeu de Bachar el-Assad et sans le relégitimer dans son pays. François de Rugy, je voyais dubitatif sur les moyens de la France et les capacités de la France à intervenir en Syrie. Et vous, vous estimez aussi qu'on a perdu un an ? – Alors il y a deux choses différentes. Le fait de savoir s'il y a un an, on aurait pu en quelque sorte renverser la situation et favoriser une opposition plus modérée au régime de Bachar el-Assad en intervenant. Je crois malheureusement qu'il était déjà un peu tard, déjà à ce moment-là. On peut quand même se poser la question, en effet, par ailleurs, de savoir surtout si on n'a pas finalement donné raison à Bachar el-Assad. C'est-à-dire qu'il a utilisé les armes chimiques. Certes, il a dû démanteler son arsenal. Mais en revanche, il a été conforté parce que cette utilisation l'a conforté. Mais ça, c'est un autre débat sur la Syrie. Et la question, en effet, se posera dans les mois qui viennent, de savoir si la Syrie, l'Iran doivent jouer un rôle pour la paix dans cette région et la sécurité. L'autre question, c'est sur les moyens de l'armée française et de la France. La France, je pense qu'il faut le dire, c'est une vérité, n'est pas une grande puissance du même niveau que les États-Unis et ne peut pas intervenir partout dans le monde en même temps. Le ministre de la Défense, d'ailleurs, Jean-Yves Le Drian, a été un petit peu plus clair que le président de la République parce que lui, il dit, en gros, le terrain d'intervention de la France, c'est l'Afrique. Et nous, la France, si nous pouvons jouer un rôle dans la lutte contre le djihadisme, c'est en Afrique. Nous le faisons au Mali et nous avons une opération maintenant qui, d'ailleurs, n'est pas que au Mali. Et nous avons besoin d'aide. Voilà, déjà pour le faire. Et donc, il faut être sérieux. On ne peut pas en même temps intervenir massivement comme on le fait au Mali et on peut le faire symboliquement. Et moi, je pense que c'est bien que la France l'ait fait symboliquement, mais on ne peut pas le faire massivement en Irak. Et parce que, Nathalie Goulet, on pense bien, effectivement, que la France n'a pas les moyens d'intervenir sur autant de théâtres, d'opérations. Mais les États-Unis ont quand même besoin du rôle de la France, du rôle tenu par la France. Écoutez, la France est membre permanent du Conseil de sécurité. On a notre rôle à jouer, notre place à tenir dans le monde. Il n'est pas question de laisser les États-Unis seuls décider de ce qu'il faut faire ou pas faire. Parce que sinon, on n'a plus de raison d'être du tout d'une façon diplomatique. Moi, je voudrais simplement ajouter qu'on a voté cette loi de programmation militaire pour sanctuariser des crédits qui sont maintenant de toute façon largement dépassés, notamment en opérations extérieures. Et que donc, on aura beaucoup de mal. mais qu'on a une arme fatale qui est quand même le prépositionnement de notre base militaire à Abu Dhabi, dont j'ai été rapporteur du texte, et qui est vraiment une très bonne opération pour la stratégie française dans le golfe Persique. Et ça, ça a beaucoup ennuyé nos amis américains. Puis nous avons aussi des accords de défense avec tous les pays du golfe Persique, l'Arabie Saoudite, les Émirals, Qatar. On a des accords de défense forts. — Myriam Menrad, il nous reste 30 secondes pour cette première partie. On va se retrouver après la pub. Mais juste sur le rôle de la France, on a parlé d'un partage entre les États-Unis qui frappent et la France qui organise la coalition. — Oui. Enfin, il y a eu une offensive diplomatique de la part des Français. Mais je crois que ce qu'il faut quand même dire, c'est que la France en Europe a été le seul pays à vraiment adopter des positions si fortes. Le vrai problème, je crois qu'on parle d'engagement français sur d'autres théâtres, mais le vrai problème, c'est qu'on n'a pas du tout été soutenus comme il l'aurait fallu par nos partenaires européens. Donc il y a une dimension européenne qui reste à définir parce que l'Europe avait pris par ailleurs des engagements assez forts il y a quelques temps, au moment des révolutions dans le monde arabe. Et puis finalement, tout cela n'a rien donné. Donc je crois qu'il faut réintroduire aussi l'Europe dans le débat pour penser le rôle de la France. — Merci à tous les quatre. Vous restez avec nous. On se retrouve juste après la pub et on va parler de ces conflits à fragmentation, en quelque sorte le fait que ces conflits en génèrent d'autres et qu'il faut pouvoir répondre à cette nouvelle menace.